Oui, tout à fait. Personnellement, je vis au centre de Kiev et les coupures d'électricité m'ont concerné directement et concerné ma famille. En effet, pendant à peu près 24 heures, nous n'avons pas eu d'électricité ni de chauffage. Ainsi, nous avons dû utiliser notre générateur diesel et nous avons cherché à nous occuper pendant tout ce temps-là. Donc, nous avons allumé quelques bougies que nous avions sous la main. Nous sommes mis en contact avec nos voisins pour demander, proposer de l'aide. Nous comprenons parfaitement qu'à cause de la destruction d'à peu près 40% d'infrastructures énergétiques en Ukraine, ces difficultés ne seront pas résolues rapidement. Par contre, nous sommes conscients de la grande différence entre, par exemple, lorsque vous êtes dans les abris avec des iPads, avec un chauffage et l'électricité, et les situations dans lesquelles vous êtes plongé dans le noir, dans le même abri, et vous n'avez pas ni Internet ni autres moyens de communication. Donc, ça fait de plus peur. Et nous savons qu'à l'approche de l'hiver, de nombreux Ukrainiens ont l'intention de quitter temporairement l'Ukraine pour tout simplement trouver de l'eau chaude, les moyens de préparer un thé, un petit déjeuner pour les enfants, pour pouvoir recharger les batteries, utiliser le téléphone, les ordinateurs. Et ainsi, la situation va se compliquer, je pense, à l'approche de l'hiver. Oui.